Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on pose une multiplication à un chiffre en colonne ça fait beaucoup d'éléments à retenir là d'un seul coup mais vous allez voir c'est pas si compliqué que ça donc vous allez d'abord aujourd'hui observer ce que je fais et surtout il faut pas vous dire tout de suite ah je vais jamais y arriver j'ai rien compris donc la première étape d'aujourd'hui c'est de bien écouter ce qu'on est en train de faire pour pouvoir ensuite essayer de le refaire donc j'ai mis en face de moi le tableau de numération dont vous connaissez on a la colonne des unités la colonne des dizaines la colonne des centaines on retrouve dans chaque opération par exemple si je veux poser une addition en colonne je vais avoir la colonne des unités la colonne des dizaines et la colonne des centaines et donc je vais mettre par exemple cinq unités six dizaines et trois centaines et quand j'ajoute donc je mets bien un chiffre par colonne et quand j'ajoute je vais également mettre en dessous le deuxième nombre que je veux ajouter et ben dans une multiplication hop c'est pareil je vais aligner les chiffres donc ici j'ai un 2 dans la colonne des unités 4 dans la colonne des dizaines et un 3 dans la colonne des centaines et ici j'ai un petit 2 et donc on va faire multiplier et voyez qu'il est vert donc s'il est vert c'est deux unités donc je vais le placer sous les unités voilà aujourd'hui on va essayer de résoudre cette multiplication là alors on avait l'habitude de commencer toujours par les unités et bien là ça va être la même chose je vais dire deux fois le nombre 2 ça me donne 4 et là je vais utiliser des petites barrettes de nombre voyez ici la barrette c'est une barrette de 4 elle est jaune mais peu importe la couleur c'est juste le nombre ici et représenter ces quatre donc je vais mettre le résultat dans la case des unités et ensuite je vais continuer avec les des dizaines et je vais dire deux fois quatre dizaines et je vais obtenir huit donc là je vais prendre ma barrette où il y a huit petite petite bille et je vais venir posé dans la case des dizaines je continue deux fois le nombre 3 ça va me donner 6 je prends ma barrette de 6 ici elle est violette donc j'ai six perles et je vais venir la poser dans la case des centaines donc ici le résultat ça va être six cent quatre vingt quatre si je reprends si je reprends mon ardoise sur lequel j'avais noté ma multiplication et bien je vais faire exactement la même chose donc ça c'est le 2 qui est représenté ici et donc je vais faire deux fois deux et je vais noter le résultat en dessous des unités ça me donne quatre et là je continue deux fois quatre ça me donne huit donc on va regarder si j'obtiens bien le même résultat et j'obtiens le même résultat donc c'est juste je vais vous en montrer une deuxième je vais changer je vais toujours garder la table de 2 parce que elle est plus facile mais après sur d'autres vidéos je vous montrerai avec la table de 3 avec la table de 5 etc hop bon je change hop je range mes petites barrettes j'efface le résultat et donc nouvelle multiplication je vais mettre je vais mettre 60 8 voilà donc j'ai 268 donc je vais la noter également sur mon ardoise donc on a dit 268 8 multiplié par 2 alors comme tout à l'heure on va commencer par les unités j'ai deux fois le nombre 8 et donc là ça fait et oui 16 alors je vais pas pouvoir prendre 16 perles il faut que je puisse les représenter facilement donc je vais dire 16 ça s'écrit avec un 1 et un 6 donc je vais prendre donc je vais prendre barrette où il y a une perle et une barrette où il y a 6 perles sauf que je n'ai pas le droit de poser 2 barrettes dans la même case donc ici 16 c'est 6 unités je vais les mettre là et ma dizaine et bien je vais la mettre chez les bleus dans les dizaines elle est là voilà donc maintenant que j'ai posé 16 je continue avec 2 fois 6 donc 2 fois 6 ça donne 12 pareil 12 si on l'écrit c'est un 1 et un 2 donc comme tout à l'heure je vais représenter le 1 par une petite barrette de 1 et le 2 par une petite barrette de 2 et là je vais poser le 2 chez les bleus et ici ma dizaine supplémentaire je vais la mettre à côté chez les centaines et là vous allez me dire mais maîtresse tu nous as dit qu'on n'avait pas le droit de mettre 2 barrettes à côté et bien je vais additionner et ça va me faire 2 plus 1 3 et je peux faire l'échange tout de suite hop voilà je continue 2 fois 2 4 donc là pas de soucis c'est juste la barrette de 4 pareil que tout à l'heure j'ai pas le droit d'avoir 2 barrettes ensemble je les additionne et donc ça va me donner 5 et là c'est juste une barrette avec 5 perles et là si je lis le résultat je vais avoir 530 6 voilà mon résultat avec la manipulation je vais regarder maintenant sur mon ardoise comment je peux comment je peux le représenter alors on a dit 2 x 8 16 on a dit on n'a pas le droit de mettre 2 chiffres dans la même colonne c'est comme l'addition on n'avait pas le droit de mettre 2 chiffres dans la même colonne donc ici on va mettre 6 et le 1 donc qui représente une dizaine on va le mettre en retenue au dessus de la dizaine de la colonne des dizaines ici et là je peux continuer 2 x 6 12 mais comme j'en avais une vous vous souvenez la perle qui était toute seule 12 plus 1 ça me donne 13 pareil que tout à l'heure je n'ai pas le droit d'écrire comme ceci donc là ça représente 13 dizaines puisqu'on est dans la colonne des dizaines donc 13 dizaines ça me donne une centaine supplémentaire donc pareil je vais la mettre en retenue au dessus du 2 des centaines elle est en plus et je finis 2 x 2 4 plus 1 5 et là on regarde si on a la même chose et on a bien 536 voilà donc ça c'était une première vidéo pour vous montrer la manipulation j'en referai d'autres il n'y a pas de soucis voilà vous pouvez la regarder plusieurs fois pour essayer de bien comprendre mais ne vous inquiétez pas ceux qui reviennent à l'école on va en manipuler ceux qui ne reviennent pas à l'école pas de panique il y aura plein de vidéos pour vous réexpliquer et pareil vous pouvez aussi m'envoyer des messages en me disant maîtresse j'ai tout compris maîtresse j'ai rien compris du tout c'est pas grave allez courage au revoir au revoir au revoir